Donc selon les points qu'ils ont le droit... Visite des Restos du Coeur de Saint-Quentin ce samedi. Pour la première année de son histoire, les Restaurants du Coeur organisent leur propre festival. Une continuité du concert des Enfoirés, objectif ouvrir chaque lieu d'accueil au public et surtout proposer un moment de tétante aux bénéficiaires. Aujourd'hui j'ai vu que nous avions des personnes accueillies qui sont venues voir. Nous avons des personnes qui sont venues spontanément aussi déposer des candidatures et qui demandent à visiter le centre et à ce qu'on leur explique les actions que nous menons. Une façon aussi de recruter de nouveaux bénévoles car la main d'oeuvre manque. Yvelise, coiffeuse à la retraite, réalise 5 à 6 coupes par semaine et assure une permanence le mardi. Un moment convivial pour tout le monde mais une personne supplémentaire ne serait pas de trop. Ça fait un petit lieu de confidence pour certaines personnes qui peuvent libérer leur douleur personnelle et franchement sont vraiment contents qu'on s'occupe d'elles les dames. Marie-Ange est inscrite depuis 10 ans chez les Restos du Coeur, 10 ans de difficulté. Alors passer un moment privilégié avec les bénévoles est pour elles presque un moment hors du temps. Oui ça fait toujours du bien au Mourol, ça fait sortir. Ce que je dis souvent c'est que la partie alimentaire des Restos c'est un détail. Ce qui est important c'est le lien social qu'on arrive à créer au niveau de la personne avec l'échange. Parce que derrière notre activité alimentaire elle est minime par rapport à ce qu'on fait d'insertion, de l'aide à l'enfance, puis l'accès aux soins, tout ce que regroupe les Restos du Coeur. Beaucoup de sourire depuis tout à l'heure, surtout les enfants qui s'amusent, et puis les grands aussi qui voient leurs enfants sourire, ils sourient aussi du coup ça nous fait plaisir, puis ça fait plaisir tout le monde. Le centre de Saint-Quentin regroupe environ 90 bénévoles réguliers, une façon de montrer que les Restos du Coeur ne se limitent pas uniquement à l'aide alimentaire, mais aussi à l'accompagnement des personnes et des foyers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !